Bienvenue sur WiseCat. Dans cette vidéo, on va voir quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans mon travail, ajouter des requêtes avec Power Query. Dans ce fichier Excel, j'ai trois onglets. Donc un onglet avec des super-héros Marvel, leur nom et leur force. Dans le deuxième onglet, j'ai des super-héros DC, donc pareil, leur nom et leur force. Et dans le troisième onglet, j'ai des super-héros images, leur nom et leur force. Si vous souhaitez réaliser les manipulations avec moi, vous retrouverez ce fichier en lien dans la description de la vidéo. Le but de la manipulation va être de créer une table unique de données. C'est quelque chose que je devais souvent faire à mon travail, sauf que j'avais une centaine d'onglets. Alors ce qui se passait, c'est que je le faisais soit manuellement, c'est-à-dire que je faisais un copier, je crée une nouvelle feuille, coller, j'allais ici à nouveau, je sélectionnais tout, copier, coller, etc. Et ça prenait beaucoup de temps et en plus, il m'arrivait de faire des erreurs. Soit j'écrivais un code VBA, mais alors selon la structure des données, ce n'était pas franchement évident. Et parfois, ça me mettait encore plus de temps que de le faire à la main. Heureusement, Power Query est arrivé à la fois dans Excel et dans Power BI Desktop. Je vais importer mes tables dans Power Query. Pour ça, je vais aller dans Données et dans Récupérer et Transformer des données, je vais cliquer sur À partir d'un tableau ou d'une plage. Donc ici, Excel a bien sélectionné ma plage de données. Mon tableau comporte des en-tête. OK. Donc ici, ma table qui comportait les super-héros Marvel a été importée dans l'éditeur Power Query. Je vais commencer par reporter Marvel sur chaque ligne de mon tableau. Pour ça, je vais sélectionner ma colonne Comics. Je vais aller dans Transformer, N'importe quelle colonne. Et ici, Remplir vers le bas. J'ai bien Marvel qui apparaît dans chaque ligne. Au niveau des étapes appliquées, j'ai une étape qui s'appelle Rempli vers le bas. Je vais nommer ma table Marvel. Si j'ouvre le volet requêtes, ici, j'ai bien ma table qui s'appelle Marvel. OK. Donc ça, c'est pour ma première table. Je vais aller dans Accueil, Fermer et Charger, Fermer et Charger dans. Et pour le moment, je vais simplement créer la connexion. OK. Je suis de retour dans ma feuille 1. Donc j'ai toujours mes données. Elles ont juste été mises sous forme de table. Et dans le volet requêtes et connexions, j'ai ma requête Marvel. Je vais aller dans mon deuxième onglet, donc pour les super-héros d'ici. Et je vais réaliser la même opération. Donc je vais me placer dans une cellule de mon tableau. Je vais aller dans Données, Récupérer et Transformer les données à partir d'un tableau ou d'une plage. Voilà mon tableau. OK. Voilà mes données dans l'éditeur Power Query. À nouveau, je vais aller dans Transformer, N'importe quelle colonne, Remplir, Remplir vers le bas. Donc pour mettre le type de comics, donc d'ici à chaque ligne. Je vais appeler mon tableau d'ici. À nouveau, accueil, fermé et chargé, fermé et chargé dans, ne crée que la connexion. OK. Dans le volet requêtes et connexions, donc j'ai Marvel et d'ici. Troisième table, à nouveau la même opération. Donc dans Données, à partir d'un tableau d'une plage. OK. Voilà ma table. Transformer vers le bas. Je vais appeler mon tableau Image. Et c'est là que ça va être intéressant. Je vais combiner mes trois tables. Pour ça, je vais aller dans Accueil, dans Combiner, Ajouter des requêtes. Donc en fait, je vais empiler mes trois tables. Ajouter les requêtes comme étant nouvelles, c'est-à-dire que je vais créer une quatrième table qui va être l'ensemble de mes trois tables. Donc ici, j'ai trois tables. Je vais cocher au moins trois tables. Alors je vais commencer par la table Image. Ensuite d'ici. Et ensuite Marvel. OK. Je vais appeler ma table Comics. Je vais aller dans Fermer et charger. Et je vais simplement cliquer sur Fermer et charger. Et voilà ma table. Alors ce qui est super intéressant et qui m'a vraiment sauvé la vie dans mon emploi, c'est que si on a un rapport mensuel, rapport comptable, enfin peu importe, et que quelqu'un venait rajouter un super-héros. Moi, avant Power Query, je devais refaire tous mes copier-coller ou regarder lequel a été ajouté, etc. Et là, j'ai juste à actualiser mes données. Donc je vais aller dans Données, Actualiser tout. Et j'ai Dark Side qui est apparu ici. Bien sûr, à partir de cette table, il est très facile de faire un tableau croisé dynamique pour analyser, par exemple, la force moyenne par type de comics. Alors si vous utilisez Power BI Desktop, pareil, c'est super facile. On va commencer par charger les données. Donc si vous voulez faire les manipulations avec moi, comme précédemment, vous retrouverez les données en lien dans la description de la vidéo. Donc c'était un fichier Excel, il s'appelle SuperHéros. Je vais charger mes trois tableaux. Je vais cliquer sur Transformer les données. Alors ici, je suis à nouveau dans l'éditeur Power Query. Donc peu importe qu'on soit dans Power BI ou dans Excel, c'est le même éditeur. Alors cette fois, je vais procéder un petit peu différemment. Je vais commencer par combiner les trois tableaux et ensuite, je vais apporter des modifications. Donc dans l'onglet Accueil, je vais simplement aller dans Combiner, Ajouter des requêtes, ajouter les requêtes comme étant nouvelles. Au moins trois tables. Je vais sélectionner mes tableaux. Ok. Voilà mon tableau avec les trois requêtes combinées. Alors vous voyez qu'ici j'ai Images, le nom des SuperHéros Images, DC, le nom des SuperHéros DC, et Marvel, le nom des SuperHéros Marvel. Je vais remplir vers le bas, donc les comics pour les avoir sur chaque ligne. Donc cette fois en une seule opération, vers le bas. Voilà. J'ai mon étape appliquée ici. Je vais appeler ma table Comics. Je vais aller dans Accueil, Fermer et Appliquer. Au niveau des champs, donc j'ai mes trois tableaux et mon tableau Comics, qui est la combinaison des trois tableaux. Ici, je vais choisir de les masquer pour ne pas trop m'embrouiller. Donc voilà mon tableau Comics. Je vais sélectionner le champ Comics. Je vais sélectionner le champ Force. Je vais vouloir afficher la moyenne des forces. Alors simplement, je vais augmenter la taille de la police. Donc je vais aller ici dans Format, Valeur, Taille de Texte, ou si je préfère, je peux faire un graphique en barre. Tout simple. Et voilà le résultat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !